Coucou, on est lundi 30 mars. Je me suis dit que j'allais faire un petit vlog de cette semaine puisque vous êtes plusieurs à m'avoir demandé comment je m'organisais avec mes études pendant le confinement. Et du coup je me suis dit que je pourrais vous montrer dans un vlog. Et voilà. Donc on est lundi. Ce matin j'ai travaillé sur un devoir que j'avais à faire pour mon cours de rédaction journalistique. Donc il faut que je le corrige, que je l'envoie à la prof. Et cet après-midi après il faudra que je fasse tous mes cours du jour ou au moins la plupart. Cette semaine c'est censé être ma dernière semaine de cours officielle. Mais en vrai on a des cours à rattraper à cause de justement le confinement et le temps que les cours se mettent en place. Donc je vais avoir encore cours un peu la semaine prochaine. Et après ça sera les partiels et la plupart sont maintenus en ligne. Donc c'est stressant. En gros pour mon organisation c'est que chaque jour je travaille mes cours que je suis censée avoir en temps normal. Et comme ça je m'organise comme ça. Je trouve ça plus facile et puis je préfère faire comme ça. Si jamais je suis en retard je le fais le jour d'après et tout parce qu'il y a des jours où j'ai moins en cours que d'autres. Mais j'essaye de faire vraiment les cours le jour où je suis censée les avoir. Aujourd'hui normalement j'ai mon cours magistral qui s'appelle Pensée Critique mais je crois qu'il n'a pas été mis en ligne. J'ai mon cours sur les mi-de-nuit. Rédaction journalistique je l'ai fait ce matin. Et j'ai l'ancien français à travailler aussi. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous et que ça vous stresse pas trop. Moi j'essaye de rester un peu concentrée et de me dire que la vie continue. Je ne suis pas en vacances mais en vrai c'est difficile. Mais ça va pour l'instant que j'y arrive. J'ai terminé hier ma lecture en cours donc je vais commencer un nouveau livre aujourd'hui. J'ai aussi recommencé à regarder la série A Love So Beautiful. Je déteste ce mot, il est trop gênant à dire. Qui est un c-drama et qui est... En fait j'aime bien le regarder parce qu'ils sont toujours en train de travailler dedans. Et ça me motive pour travailler aussi. J'aime bien le regarder. 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 Sous-titrage ST' 501 Hello ! On est mercredi midi. Ce matin j'ai eu cours pendant toute la matinée de 8h à 12h et là j'ai mangé et cet après-midi il faut que je finisse de faire plusieurs cours et je vais essayer de commencer à réviser parce que la semaine prochaine c'est la semaine de mes examens d'options et j'en ai 3 qui sont maintenus et qui vont se faire en ligne donc il faut que je travaille un peu pour eux. Pfff ça me stresse. Hier j'ai posté un vlog et j'ai filmé un Penpal with me. Je sais pas s'il va être assez bien pour en faire une vidéo complète. S'il est passé bien je l'inclurai dans un vlog je pense. Bah sûrement dans ce vlog là du coup. C'est trop dur de se mettre à réviser pour les examens alors que je suis à la maison et que je vais rester à la maison genre c'est trop bizarre comme situation et j'ai un peu de mal mais il faut vraiment que je commence à travailler parce que j'ai même pas une semaine là. Donc c'est horrible. Au secours. Sinon cet après-midi j'aimerais bien commencer An Assassin's Guide to Love and Treason de Virginia Baker. Ça fait quelques jours que j'ai pas lu et que j'ai envie de le commencer donc je vais essayer de le commencer cet après-midi. En ce moment je suis en train de re-regarder The Good Place. En fait j'avais déjà vu les 2 premières saisons. Et là du coup j'ai re-regardé depuis le début et je suis en train de regarder la 3ème. Je crois que je suis à la saison 4 là d'ailleurs. Oui je suis à la saison 4. C'est vraiment trop trop bien comme série The Good Place. Vraiment j'adore. C'est vraiment le truc parfait pour en ce moment. Pour la situation genre c'est exactement ce qu'il me faut. Enfin bref je vais aller travailler. J'ai pas envie. 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 Coucou, on est samedi, je suis à peu près en retard dans tous mes cours, mais c'est pas grave. Aujourd'hui il fait super beau, j'adore, je suis contente. Bon c'est pas comme si je pouvais sortir et me balader au plein air toute la journée, mais au moins j'ai un jardin, donc j'ai vraiment beaucoup de chance. Bref, aujourd'hui, comme je vous ai dit je suis en retard dans tous mes cours, il faut que je révise parce que j'ai des examens qui arrivent. Je suis en train de faire un zine pour mon amie Isa, parce qu'elle veut, elle s'intéresse beaucoup au groupe The Rose, et comme c'est un de mes groupes préférés, un groupe que je stane, etc. Je lui ai fait une sorte de petit zine guide pour lui donner des infos, etc. Et je vais lui envoyer ça. Il y en a pas mal qui m'ont demandé ce que c'était un zine, j'en avais déjà parlé mais ça fait assez longtemps. En gros, un zine c'est tout simplement une sorte de petit livre fait maison avec juste du papier. Genre c'est vraiment tout simple. Et je vous mets la vidéo d'Ariel Bissette en barre d'infos parce qu'elle l'explique très très bien et c'est une vidéo trop cool et j'adore Ariel Bissette, vous le savez. Je pense que je vous ferai un jour une vidéo genre comment faire un zine aussi. Je voulais le faire pour celui-là mais je galère parce que j'ai pas trop de matériel, genre j'ai pas mon appareil photo super cool, j'ai pas mon grand trépied, donc je galère beaucoup. Je crois que j'ai pas trop filmé ces deux derniers jours mais j'ai vraiment rien fait de la journée. Quand ça jeudi j'ai passé toute la journée à lire et hier, je sais même pas ce que j'ai fait mais genre j'ai vraiment rien fait de toutes les journées. Je suis du coup toujours en train de lire The Assassin's Guide to Love and Cuisine, j'en suis à ici. Je suis près de la fin, j'ai trop trop hâte de le finir, enfin comment dire, j'ai hâte de voir comment ça va se passer la fin, la résolution etc. J'aime vraiment vraiment beaucoup, déjà le fait que Shakespeare soit un personnage dans ce livre genre c'est tellement bien. J'aime trop l'ambiance et là où c'est situé dans le Londres de Shakespeare etc. Genre on est vraiment dans cette ambiance du monde de la littérature de cette époque-là, de l'ère Elisabethaine vers la fin de l'ère Elisabethaine. Je savais pas du tout quoi attendre de ce livre et je suis bien contente de ce qu'il me donne. Et puis il est vraiment très très agréable à lire et il se lit super vite et tout et vraiment t'as pas du tout envie d'arrêter de le lire quand t'es dedans. J'espère que vous, vous allez toujours bien. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501